Allez bravo ! Bravo ! Moi pendant que je postais une annonce sur Leboncoin pour vendre un rein pour pouvoir m'acheter une place pour TFC-PSG, qu'est-ce que j'apprends ? A Brive, des parents fans de foot voulaient appeler leur fils Griezmann Mbappé. La justice a dit non. Bah tu m'étonnes ! Moi par exemple je suis fan de littérature et de théâtre, notamment de Émile Zola et Louis Jouvet. Mais c'est pas pour autant que je vais appeler mon fils Émile Louis. En plus y'a déjà un groupe toulousain qui s'appelle comme ça. Laissez-vous chanter ! En pétanque, les joueurs qui consomment de l'alcool seront désormais exclus des tournois. C'est quoi cette histoire ? Falloir souffler dans le ballon pour jouer aux boules ? Ah bah y'a des gars du coin qui gueulent hein ! Heureusement, heureusement, il reste la chasse. La chasse c'est une communion avec la nature quoi, c'est un contact avec Dame Nature dès que l'horreur darde ses rayons d'argent à travers des écharpes de brume. Et enfin, à Albi, hein oui, encore dans le terme, j'y peux rien. Une quinquagénaire a été arrêtée au volant de sa voiture sans permis, une bouteille de vodka à la main avec 2,6 grammes d'alcool dans le sang. Elle a pas du manger que des mon chéri. 2,6 grammes d'alcool dans le sang, il reste plus beaucoup de place pour le sang. Du coup je me suis demandé comment ça se passe avec une voiture sans permis ? Entretire quoi ? Le foie ? Après boire ou conduire, tu t'en fous quand t'as pas de permis. En même temps, conduire avec une bouteille de vodka dans la main, c'est pas facile. Au tribunal, elle devait avoir de la vodka commune d'office. Maître Smyrneuf. T'as l'envoyé ? Voilà pour cette semaine. Ah oui, la semaine dernière, j'avais charrié un peu le gaillac. Et bien il y a des producteurs qui m'ont envoyé des bouteilles. Alors cette semaine, j'en appelle à tous les producteurs du Gers. Votre foie gras, là, mi-cuit avec une petite pointe de sel. Et bien on dirait du pâté naf. On sait jamais pour accompagner. Non parce que j'ai un gueuleton avec les copains des boulistes pour fêter la fermeture du télégramme. Laissez-vous nous chanter !